Le 17 mars 2014 a démarré la plus grande enquête sur la corruption de l'histoire du Brésil. Elle a été conduite par la police fédérale et a enquêté sur un système de blanchement d'argent qui a mouvementé des milliards de dollars. L'enquête a découvert qu'il y avait des hauts chefs d'entreprise et des politiques des plus grands partis du pays mêlés dans les vols. Ces faits révèlent la triste réalité qu'il existe des hommes qui ont été choisis pour prendre soin du peuple mais qui, au contraire, portent préjudice au peuple qui les ont élus. Vraisemblablement, des personnes qui souffrent avec l'injustice des autorités civiles n'est pas un problème nouveau. Il est récurrent depuis les débuts de l'histoire. Autour de 2700 années en arrière, le prophète Miché dénonçait cette situation dans le royaume de Juda. Au premier verset du chapitre 3 de son livre, nous lisons « Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice ? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal, vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les eaux. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les eaux. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un peau, comme de la viande, dans une chaudière. » Miché décrit avec des scènes fortes l'action des leaders qui profitaient du peuple. Au lieu de protéger, ils arrachent la peau. Au lieu de nourrir, ils mangent la chair. Au lieu d'aider, ils brisent les eaux des plus pauvres. Le prophète lamente que ceux qui ont été choisis par le peuple. Maintenant, profite du peuple. Quelle scène tragique. Et le plus tragique, c'est que des scènes semblables se répètent encore en nos jours. En politique, est devenu synonyme de voleur dans de nombreux pays. Par conséquent, nous devons bien analyser le choix de nos représentants, puisque nous sommes aussi responsables des vols si nous élisons un voleur sans étudier sa vie et proposition. Pour les politiques, il leur revient la tâche de récupérer chez le peuple le prestige que cette fonction devrait avoir. récord d'aider à cette sorte. ... ... Merci.